Mola, archive sonore. Tandis que je préparais cette adresse de mon petit bureau qui domine les vignes à Pommard, je méditais sur les termes de familier et d'étranger. L'étrange familiarité, Freud lui a consacré de belles pages. Devais-je dire, moi, bourguignon, que j'allais à l'étranger ? Ce terme, pour un lecteur et un traducteur de penseurs allemands, n'a rien de péjoratif au contraire. Il désigne le nécessaire dépaysement de l'esprit, de l'âme, qui ne peut reconquérir ses richesses qu'en sortant d'elle-même. Traducteur, je me heurtais à ces richesses de la langue allemande qui s'est désigné non seulement les choses, mais les états et les mouvements. Il me fallait créer ou ressusciter des mots eux-mêmes étranges, non seulement à l'étranger, mais l'étrangèreté et surtout l'estrangement ou étrangement qui nous porte vers l'étranger. Estrangement, beau mot, qui est présent, je crois, chez Montaigne, votre et notre chère Montaigne. Entre Bourgogne et Bordelais, sur cette diagonale nord-est-sud-ouest, la France est toujours barrée par ce massif central, si imposant, si massif, encore sauvage, heureusement, mais comme saigné par cette nationale 89 qui semble avoir dévasté villes et villages sur son passage. Et puis voilà, avant-hier, vers 7h du soir, un peu fourbu, nous bifurquons à gauche et d'un coup, nous nous trouvons chez nous, chez nous, au milieu des vignes, l'étranger devenu pleinement familier. Pour moi, Bordeaux est depuis longtemps c'est aussi un poète allemand auquel j'ai consacré plus d'une heure. Un voyageur, donc, ce voyageur de cette diagonale farouche décrivait jadis en 1802 en quelques mots sa périeuse traversée au péril des loups et des brigands. Voici, je le cite, « Ces jours derniers, la route était déjà tout ensoleillée par le printemps, mais auparavant j'avais dû franchir les monts redoutables de l'Auvergne couverts de neige, la tempête et les terres incultes et j'ai couché sur un grabard dans la nuit glaciale avec un pistolet chargé près de moi. C'est alors que j'ai fait une prière meilleure que je n'en ai jamais faite. Je ne le prierai jamais. » Qui incertain apparaissait Bordeaux à ce poète allemand né en Soab qu'il se promet, pour y parvenir, de connaître au passage Paris, la mer et le soleil de Provence. Mais voici le poème merveilleux qui célèbre votre belle région quelques mois plus tard. C'est le poème qui s'intitule « Souvenir ». Le vent qui se lève, donc, emporte son souvenir d'un coup d'aile le long de cette diagonale plaide de d'ostalgie. Voici le poème, une partie du poème « Le vent du nord-est se lève entre tous, mon préféré. » Donc, car ce vent du nord-est va saluer Bordeaux depuis l'Allemagne. « Va donc saluer la Belle-Garonne et les jardins de Bordeaux » c'est ainsi qu'il l'écrit « et les jardins de Bordeaux là-bas où le sentier longe la rive abrupte où le ruisseau de haut se précipite dans le fleuve. Je m'en souviens encore mais mes amis, où sont-ils ? » Poème splendide qui évoque encore la jonction de la Dordogne à la Garonne large comme un bras de mer se perdant à son tour dans l'océan la mer, dit-il, qui détruit ou donne la mémoire. Et enfin ce vers, le dernier du poème, l'un des plus beaux de la poésie mondiale « mais ce qui demeure, ce sont les poètes qui le fondent. » Hölderlin donc, puisque c'est de lui qu'il s'agit, je me suis adonné à son œuvre il y a plus de trente ans. Poète fou et inspiré, fou mais nullement extravagant et d'une telle profondeur qu'il ne cesse d'inspirer les philosophes et qu'il en donnerait encore à comprendre avec humilité à tous les psychiatres et psychanalystes. Hölderlin, qui, à en croire Berthaud, un de ses biographes les plus fameux, était grand amateur de vin et vivait dans un milieu de négociants et d'énologues en soie. Un de ses hymnes fameux, d'ailleurs, célèbre le pain et le vin, « Brot und Wein ». Précepteur et occasionnellement pasteur pour gagner sa vie, le voilà donc qui s'en va au loin, à l'étranger, traversant une France appauvrie par la Révolution pour s'engager chez le consul de Hambourg à Bordeaux, lequel était un négociant en vin, fort riche, possédant sur les allées de Tourny une belle demeure à la façade néoclassique qui paraît-il existe encore et dont je me demande si elle est marquée de quelques plaques commémorables. Que se passa-t-il à Bordeaux ? Assurément un tournant vers la folie que le poète lui-même décrit en ces mots, « Apollon m'a frappé ». Laissons-leur leur venir en Allemagne complètement désorienté, peut-être à la nouvelle de la mort imminente de sa bien-aimée, pour tenter de reprendre notre propre. « Où allais-je ? Me suis-je moi-même égaré ? J'ai tendu le fil de l'étranger, de l'étrangèreté, et celui du vin. Ont-ils se recroisé ? » Je reprends encore Alderlin, car quelques mois après son retour, le voilà qui ajoute une variante à son poème, « Le pain et le vin ». Ces quelques mots ne sont pas faciles. « L'esprit, dit-il, n'est pas chez lui au début. Il n'est pas chez lui à la source. L'esprit aime la colonie, aime la colonie, il aime le courage de l'oubli. » Des verbes peut-être obscurs, interprétés non sans raison par les philosophes. « Le voyage à Bordeaux en est l'illustration, aller au lointain, s'oublier soi-même à l'étranger pour se reconquérir. » Image familière à la philosophie allemande de Hegel jusqu'à Heidegger. Bertheau, quant à lui, apporte à ce voyage à l'étranger un contrepoint pour le moins amusant et beaucoup plus réaliste. Que veulent donc dire ces mots « L'esprit aime la colonie » et ceci dans un poème sur le vin. L'étincelle pour Bertheau se produit à la lecture du menu d'un grand dîner à la fin du XIXe siècle, Château-Montrose, 1858, entre parenthèses, retour. J'aurais scrupule à expliquer davantage aux spécialistes que vous êtes ces vins qui avaient fait l'aller-retour à la colonie redoublent pour ainsi dire « Le voyage à l'étranger de Hölderdin. » S'y bonifie-t-il au risque de s'y perdre comme fit le poète lui-même. L'étrangèreté dont je parle est géographique, mais d'une géographie mythique. La colonie pour les vins de Bordeaux, Bordeaux pour Hölderdin. Afin de faire sentir cette étrangeté de l'étranger, je vous raconterai maintenant cette histoire de ma vieille bonne-enfant Juliette, bourguignonne de Pursan. Elle disait, tout simplement, avec son bon accent, « Je quitte la France et l'étranger pour m'en aller à Poumard. » Cet étranger-là, qui n'est ni la France ni l'étranger, ce nul part, c'est ailleurs, c'est autre, était joué par Poumard à en parler, à focaliser sur lui mon attention. Le titre de mon exposé, « L'âme du vin », je l'ai choisi dans la pure spontanéité du moment. Un titre, cela stimule, cela aiguillonne. Bien sûr, l'aiguillon était baudelairien, mais les poèmes de Baudelaire sur le vin sont a priori loin d'être aussi inspirants que leur titre ne le laisse espérer. Vous connaissez sans doute Pierre Poupon, un des auteurs importants de la littérature contemporaine consacrée à la dégustation, du moins en Bourgogne. Cet écrivain, qui s'est allié comme pas un ses qualités contrastées que sont la finesse et le franc-parler, la robustesse et la vraie spiritualité, considère ses poèmes de Baudelaire en verre comme en prose sur le vin comme détestables. Sans doute faut-il au moins en sauver le premier verre qui, à lui seul, suffit à nous enchanter. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Quant aux courts scénarios qui font le thème du vin des assassins ou du vin des chiffonniers, ils sont plutôt sinistres, mais aussi provocateurs. Et comme tels, on aurait tort de les négliger. J'y reviendrai peut-être. Pourquoi diable ai-je choisi ce terme d'âme ? Assurément, une des guerres spiritualistes chez Baudelaire. Chez Freud non plus, d'ailleurs, qui l'utilise pourtant constamment et dans des alliances aussi incongrues que les termes « l'appareil de l'âme » comme si l'âme pouvait être une machinerie. Freud, voilà donc le mot lâché. Étant viticulteur, issu de familles de vignerons du côté de mes quatre grands-parents, Bourguignon et Champenois, j'ai aussi la faiblesse, la faille, d'être psychanalyste. Personne n'est parfait comme le déclare Marilyn Monroe lorsque son comparse, travesti en femme tout au long du film, lui révèle qu'après tout il n'est qu'un homme. Eh oui, je ne suis qu'un psychanalyste. Psychanalyste et freudien. Ce qui veut dire pour moi, considérant l'œuvre de Freud comme fondatrice, mais faite pour être sans cesse questionnée, mise à la question, remise en chantier. Il y a une expérience de départ, encore plus qu'une œuvre écrite par ses grands écrivains. avoir créé cette situation inouïe qu'est la situation psychopsychologique et il n'y a pas de façon de faire sans cesse. Il y a de des et il y a de psychopsychologiques en mouvement sans cesse. Une éloquence est respectable, bien un peu même comme la forme de vin. Est-ce que vous réalisez votre vin, me demande-t-on parfois ? Question qui part d'un bon naturel et d'une grande bienveillance. On me propose sans doute ainsi des exercices qui apportent un supplément, un plus au langage symbolique et fleuri de la dégustation. De ce côté, on n'a pas attendu les freudiens pour ce qui est des comparaisons d'allure sexuelle ou sexiste. Tel vin est plus masculin, tel autre à de la cuisse, etc. Ce sont là métaphores courantes, à peine moins usées ou conventionnelles que celles qui se retrouvent à toutes les pages, à toutes les lignes des revues, guides et traités spécialisés. Dans ce domaine de la métaphore, la diffusion des termes reçus, leur inflation ne peut qu'engendrer des tentatives sans cesse plus hardies pour mettre à jour de nouvelles correspondances. Nous retrouvons là Baudelaire, et pour un poème qui serait à mettre en exergue à tout guide achète et sans doute insurpassable. Je cite « Il est des parfums frais comme des chaires d'enfants, doux comme les hauts bois, vert comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies comme l'ambre, le muscle, le bain-joint et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens. » Malgré ce qu'on peut parfois penser, le psychanalyste pour sa part, s'il est freudien, n'est pas un créateur de symboles. La forêt des symboles dont parle Baudelaire dans ce fameux sonnet des correspondances serait plutôt du ressort de Carl Jung. Dommage pour la poésie, du moins en un premier temps. Le freudien, et sur ce point je le suis, est plutôt un défeseur qu'un créateur de symboles. Comme on dit, il essaye d'abolir, de lever les refoulements. Sans doute, n'est-ce pas pour le simple plaisir de la destruction qu'il va ainsi à l'élémentaire. C'est pour laisser place à une autre construction qu'il espère plus riche, plus englobante et plus vraie. Mais il ne lui appartient pas de réaliser la synthèse, il en laisse le soin à l'autre, au patient par exemple, en toute liberté. M'interrangeant donc, malgré tout, sur cette question un peu bête, peut-on psychanalyser le vin, je me suis dit qu'après tout, on pouvait indiquer un certain nombre de grands refoulés du vin. Quels sont les grands non-dits du vin ? J'en vois au moins deux et fort différents. Mon premier, c'est un peu comme une charade ou une devinette. Mon premier est si évident qu'il est tout simplement et absolument passé sous silence. Je prends tout à fait au hasard deux appréciations de grand vin dans un ouvrage renommé. Je cite, « Pour l'un, la couleur hésite un peu, les arômes s'affirment et montent en puissance. Vin de viande rouge prêt à boire grâce à son équilibre très subtil entre la douceur et la vivacité. Et pour tel autre, une superbe robe de beaux arômes, de fruits cruis et de pains cruis, etc., etc. » Je vous le donne en mille et vous ne le trouverez pas tant nous sommes habitués à ces savantes et plus ou moins poétiques descriptions. Pour vous mettre cependant sur la voie, je dirais que ces descriptions, évidemment mutatis, mutandis, pourraient valoir pour je ne sais quel subtil jus de fruits ou quelques savants produits de haute confiserie. Et oui, vous commencez à le deviner, notre grand refoulé sait que le vin est, quoi qu'on dise, quoi qu'on prétende, une boisson alcoolique enivrante. Ce refoulement-là ne date pas d'hier, certainement pas de ceux que je nomme nos récents Robespierre du Verdeau, messieurs Évins et Gaux, qu'il faut évidemment appeler G.O.T., à ne pas confondre, des Robespierre ou des Calvins ou des Jean Seyus, je ne saurais te redire. Je ne suis pas anthropologue ni historien. Je lisais un article récent d'un chercheur au CNRS travaillant à Toulouse, le vin sans l'ivresse. Et je ne suis que très partiellement d'accord avec ses conclusions. Il fait partir cette séparation entre le vin et l'ivresse de la rupture consommée par le christianisme avec les cultes païens. Rupture et aussi continuité car les choses sont infiniment plus complexes. Tout invitait au contraire à marquer la continuité. Le passage du matériel au symbole n'était pas seulement balisé dans les cultes du modèle dionysiaque et ceci à travers le monde entier. L'Ancien Testament, notamment le Cantique des Cantiques, nourrissait cette belle allégorie entre l'ivresse matérielle apportée par le vin et l'ivresse mystique. Sans doute avec Saint-Paul, un certain clivage entre le symbole et son support matériel s'opère. Mais pourtant, dans les Évangiles, ce clivage n'est guère présent. Le symbolisme de la vigne qu'on doit tailler pour qu'elle produise, les noces de cana, la scène, évidemment, mais pour dire les choses, la scène qui, malgré tout, n'a rien à voir avec le banquet de Platon, avec son ivresse philosophique, poétique et prophétique. Les théologiens nous diront si le mystère de la transsubstantiation a complètement coupé les racines avec le vin, lui-même produit pourtant d'une étrange métamorphose. Une métaphore splendide court dans tout le discours médiéval, celle du pressoir mystique. torturé sous la presse, les raisins symbolisent le corps du Christ lui-même broyé pour nous racheter de son sang. Mais seul le vigneron de profession peut déceler l'ambiguïté du symbole du pressoir mystique qui tient à la différence entre la production du vin blanc et celle du vin rouge. Le pressoir à vin rouge presse un raisin déjà une première fois métamorphosé, ce qui en sort directement c'est du vin. Mais si le pressoir presse simplement du raisin frais non élaboré, il en sort du mou, du pur jus frais de raisin et non du vin. Y a-t-il deux lignes dans notre civilisation judéo-chrétienne ? J'aime à le penser et bien sûr j'aime à me rattacher à celle qui tient compte d'abord d'une sorte de première transsubstantiation naturelle, productrice du vin et non du simple jus de la treille. Productrice, nous devons le dire, d'une potentialité d'ivresse. Il reste qu'une certaine tendance moderne irait volontiers dans le sens inverse, celui d'une véritable censure. À force de nous voir attaquer à grand renfort d'alcôtesses et de textes législatifs, nous plaiderions volontiers et hypocritement non coupables. Nous, de l'alcool, oh si peu. Voyez comme nos dégustations sont sérieuses, objectives et glacées. Chacun dans son isoloir, quelques échantillons numérotés devant lui, le carnet de notes à portée de la main sur lequel d'ailleurs les réponses et appréciations sont toutes préparées pour éviter toute inspiration suspecte d'être suscitées par les vapeurs conjuguées de l'enthousiasme de l'alcool ainsi que de la conversation engendrée par l'enthousiasme et par l'alcool par l'un et par l'autre. D'ailleurs, ne crachons-nous pas. D'ailleurs et surtout, ne savons-nous pas dans nos notes de dégustation stigmatiser l'alcool lorsqu'il montre le bout de son nez ? Le nez a justement il me mène sur la voie du second foulé. A vrai dire, celui-là n'est pas vraiment l'objet d'une condamnation radicale mais il doit pour se faire admettre passer par cette autre alchimie à la fois matérielle et psychique que nous nommons en psychanalyse une sublimation. Très vite, le psychanalyste risque ici de devenir inconvenant. Il lui faudra s'appuyer sur le poète ou sur la citation de Freud. Le poète Baudelaire justement que je citais à l'instant lorsqu'il opposait les parfums frais comme des chers d'enfants et les autres corrompus, riches et triomphants. Opposition qui trônerait volontiers comme une maxime valable pour tout dégustateur amoureux du vin. Mais ne nous leurrons pas l'un et l'autre les parfums frais comme les chers d'enfants et les autres corrompus sont des parfums organiques des odeurs de corps tout aussi sensuelles l'une que l'autre. La chère d'enfants elle aussi est sensuelle. L'ogre ne s'y trompait pas lorsqu'il préférait roulant peut-être les airs à la bourguignonne ça sent la chère fraîche. Freud lui n'y va pas par quatre chemins. Il voit dans le redressement vertical qui nous fait passer de l'animal à l'être humain un moment capital celui où l'homme abandonne avec son attirance pour les fortes odeurs odeurs des excréments et odeurs des organes génitaux une partie importante de sa sexualité. Les survivances sont nombreuses de cette attirance pour les fortes odeurs mais bien plus que des survivances brutes ce qui nous intéresse ce sont les prolongements transformés métamorphosés par le génie humain. Je cite encore Baudelaire raconté par Pierre Poupon Baudelaire entre un jour dans une brasserie et s'écrit ça sent la destruction et comme ses amis lui répondaient mais non voyons ça sent la choucroute ça sent peut-être la femme qui est un peu chaud Baudelaire s'emporta avec violence je vous dis que ça sent la destruction quelle extraordinaire puissance métaphorique quel dégustateur nous décrira un jour un vin au senteur d'apocalypse retournant pourtant aux senteurs organiques infiniment excitantes et suspectes et à leur métamorphose non pas leur métamorphose en parole mais leur transformation matérielle réelle leur métabolisme car la transformation en vin mais tout aussi l'art culinaire dans son ensemble n'est qu'une sublimation raisonnée maîtrisée phénomène à la fois matériel et moral qui prend modèle sur des processus vieux comme le monde et comme la chair la cuisson mais aussi la corruption et aussi le métabolisme dans le corps humain le refoulé les odeurs les odeurs pénétrantes de la chair et des excréments deviennent méconnaissables mais n'en doutons pas elles restent à la base de toute la gastronomie une gastronomie qui comme une certaine cuisine dite moderne miserait uniquement sur la chair d'enfant se priverait d'une partie de la palette des goûts et arômes possibles mais même la cuisine moderne n'ignore pas que le produit dit naturel est lui aussi quand il arrive dans notre assiette le résultat de l'art et non pas de la culture et donc de la culture le vin donc est un produit culturel son âme est une valeur ajoutée parmi ces valeurs ajoutées mais aussi transmuées j'ai voulu insister sur deux refoulés majeurs l'alcool ou si vous préférez le potentiel d'ivresse et les odeurs d'origine animale sexuelle nous savons tous que le vin n'est pas du pétrole ni du blé ni du beurre ni même un kilo de merveilleuses framboises qu'est-ce qu'un produit culturel qu'est-ce que la culture comment sans artifice rattacher la psychanalyse à tout cela je tenterai de ne pas être ennuyeux en résumant en parcourant en quelques mots ce que j'ai essayé d'apporter de nouveau dans ce domaine la psychanalyse donc et sans doute bien d'autres conceptions de l'homme me paraît piégée la psychanalyse classique me paraît piégée entre deux sortes et deux sortes seulement de réalité d'un côté dit-on il y a la réalité matérielle historique ou encore physiologique tout ce qui tombe sous l'essence de l'autre ce qu'on nomme la réalité psychologique c'est à dire la façon dont chacun d'entre nous perçoit reconstruit romance éventuellement ce monde réel où il vit un paradoxe qui est violent c'est que la psychanalyse ne se meut dans aucun de ces deux domaines de réalité ni matériel ni psychologique j'aurais du mal à justifier en quelques minutes cette idée que la psychanalyse en ce sens n'est pas une psychologie elle travaille dans un troisième domaine qu'il me faut alors définir d'un mot je dirais que c'est le domaine du message celui-ci est empris dans sa matérialité qui n'a pourtant rien à voir ni avec la matière ni avec notre subjectivité un message peut subsister dans le désert sans personne pour le lire ni le comprendre il reste néanmoins un message autre chose que la pierre brute dont il est fait et sur laquelle sont inscrits les hiéroglyphes l'enfant le petit humain est bombardé de messages qu'il lui faut traduire sans en avoir toujours les moyens c'est ce que j'appelle en mon lagage personnel la théorie de la séduction mais l'adulte créateur pour revenir à notre problème l'homme de la culture est dans une situation un peu analogue loin d'être fermé sur lui-même il est ouvert à l'autre il est ouvert aux messages de tous les autres ou bien de tels autres privilégiés des messages qu'il ne comprend que peu ou pas qui le blessent tout autant et même bien plus qu'il ne lui communique qu'une idée précise ce qu'on nomme l'inspiration n'est peut-être pas autre chose que cette sensibilité extrême au fait qu'on est bombardé par des messages provenant de l'inconnu des messages selon le mot de Malarmé chus d'un désastre obscur le petit humain le poète le créateur nous verrons le vigneron peut-être mais dans une autre mesure est à la fois un détraducteur et un retraducteur le créateur culturel est à son tour à l'origine de messages mais ceux-ci n'ont rien à voir avec des communications banales les messages du créateur culturel ne visent pas à produire un effet réaliste et déterminé convaincre instruire revendiquer nourrir ces messages ne visent personne l'image de la bouteille à la mer s'impose à moi l'homme qui s'essaye à produire reçoit des bouteilles à la mer sans destinataire précis et peut-être sans message clair à son tour après avoir tenté de traduire maladroitement quelque chose il lance une autre bouteille à la mer évidemment l'image de la bouteille nous est étrangement familiale j'ai commencé sur Olderlin vous voyez que nous n'en sommes pas si loin et avec la fonction de l'étrangèreté dans le destin de l'esprit et jusque dans cette image du vin dont les barriques voguaient sur les grands voiliers entre deux étrangèretés celle de l'inspiration et celle du public épare dans le futur selon toujours les mots de Mallarmé ce public épare dans le futur mais invisible se situe une étrange transformation je la compare à une traduction mais aussi à un métabolisme au sens le plus organique du terme il y a là pourtant si je reviens au vigneron et à son vin de multiples analogies mais aussi bien des différences restons modestes à la différence de certains cuisiniers qui se prennent pour des Van Gogh sachons raison carré nous travaillons avec la nature au plus près de la nature comme le créateur au sens le plus noble nous incorporons nous traduisons nous transformons mais notre pouvoir sur toute cette alchimie reste humble à l'écoute de la tradition et de la nature cuisine nouvelle peut-être mais méfions-nous des nouveaux vins où l'art et la technique seraient tout le moment le plus sublime pour le vigneron c'est la période de la vendange et la vinification seul maître à bord après Dieu et après les dieux subalternes de la météorologie il prend tout en main aidé de quelques matelots habiles à la manœuvre le choix de la date de la vendange la surveillance diurne et nocturne des cuves ah cette atmosphère enivrante de la cuverie quand on ouvre les portes aux premières heures du jour enivrante à la fois matériellement et moralement ce que nous faisons malgré tout reste mystère et tradition infiniment moins calculée que la touche du peintre sur sa toile équation chimique et analyse d'énologue ne servent qu'une infime partie de ce bouillonnement divin qui porte à la tête et mobilise tous les sens assurément nous produisons un produit culturel et au sens le plus noble livré à un public qui reconnaîtra ou rejettera notre savoir-faire comme le poète nous incorporons du temps dans notre œuvre mais à sa différence notre œuvre est malgré tout éphémère pleinement soumise au temps dans son élevage son épanouissement mais aussi son déclin qui dira la tristesse qui nous étreint à découvrir que tel millésime prometteur a passé en quelques mois un déclin parfois le même passager parfois définitif comme on dit très familièrement n'ayons pas trop la grosse tête nos grands crus sont périssables seule la poésie de Goethe garde la mémoire du millésime 1811 l'âme du vin est fugitive mais conjointement à ces deux éléments refoulés que j'ai voulu remettre en évidence l'ivresse d'une part la souche organique sensuelle voire sexuelle il en est un troisième qui me tient à cœur plutôt que de l'énoncer platement je raconterai une autre anecdote elle met en scène à son tour une autre bourguignonne de souche qui jadis était ma secrétaire mot bien pompeux elle faisait un peu tout et à l'occasion présentait mes tarifs aux visiteurs l'un de ceux-ci pris par sa persuasion semblait finalement convaincu que le château de Pommard était le seul à Pommard et que Pommard était unique en Bourgogne sans quoi il adhérait à sa façon à l'adage que j'ai rapporté tout à l'heure ce touriste donc malgré tout interroge pour savoir si en Bourgogne il n'existe pas malgré tout d'autre cru que le mien et ma vendeuse embarrassée bredouille oui il y a bien le chambertin et elle ajoute c'est un bon petit vin on rira de ce patriotisme de clocher voire de château patriotisme d'entreprise aussi si l'on veut mais vous aurez deviné que je vous entraîne plus loin justement sur la bonté du vin de ce bon vin non pas sa bonté marchande adaptative celle qui au rapport qualité-prix me fait dire que j'ai une bonne télévision une télévision qui marche mais pas non plus la bonté de ses arômes et de son goût pas uniquement sa bonté gustative question ma brave bourguignonne aurait-elle pu dire que le chambertin était un bon grand vin ce qui signifie qu'à l'aune de la bonté celle qui réjouit comme on dit le cœur de l'homme le grand vin lui-même doit se faire petit pour avoir le droit d'entrer au royaume ce royaume on l'appelle parfois convivialité un mot moderne pour dire des choses vieilles comme le monde la bonne bouteille celle qu'on va chercher lorsque l'ami survient inopinément elle n'a pas besoin d'être grande pour être pleinement bonne assurément mieux vaut qu'elle ne soit pas malgré tout bouchonnée oserais-je aller encore un peu plus loin dans ce renversement des valeurs dans cette exigence que le plus grand vin est à gagner pour ainsi dire ses galons de bonté et peut-être le plus riche grand seigneur passera-t-il moins facilement par le châle d'aiguille que tel petit vin de pays bichonné avec amour irais-je plus loin en revenant à Baudelaire il y a donc son horrible vin de l'assassin son douteux vin des amants mais il y a aussi son vin des chiffonniers que j'ai relu à l'occasion disons le vin des chiffonniers c'est le vin des clochards qui anticipe sur ce qu'on nomme le carmonde mais que nous ne devons pas refuser de prendre en compte non nous ceux des grands vins reconnaîtrons-nous comme notre frère ce clochard qu'il soit digne comme on dit ou qu'il le soit moins peu importe reconnaîtrons-nous comme participants à la même montée ce litre de rouge qui déforme sa poche de gugus ayant dit un peu de mal avec Pierre Coupon de certains de ces verres de Baudelaire je me dois d'affirmer que leur souffle est parfois vraiment épique je veux dire ces verres sur le vin et parfois pleinement contemporain je lirai donc quelques verres de ce vin des chiffonniers oui ces gens harcelés de chagrin de ménage moulus par le travail et tourmentés par l'âge éreintés et pliants sous un tas de débris vomissements confus de l'énorme paris reviennent parfumés d'une odeur de futail suivis de compagnons blanchis dans les batailles dont la moustache pend comme les vieux drapeaux pour noyer la rancœur et bercer l'indolence de tous ces vieux maudits qui meurent en silence Dieu touché de remords avait fait le sommeil l'homme ajouta le vin fils sacré du soleil quel contrepoint à toutes ces images de nos télévisions nous montrant les horreurs du tiers et du quart monde ne croyez pas chers amis que j'ai voulu donner dans le misérabilisme je crois dur comme fer à la civilisation du vin à son passé immémorial enraciné dans le pourtour méditerranéen à son présent englobant des terres du monde entier étrangères mais aussi familières plus ces terres du vin s'étendent plus l'amitié s'étend avec l'amitié va de pair ce que j'ai appelé la bonté quand nous voyons s'élargir la production de vin de par le monde ne raisonnons pas de façon frileuse et mercantile en part de marché pour que la civilisation du vin perdure pour qu'elle existe encore ce qui n'est pas absolument sûr qu'elle existe encore et rayonne dans quelques siècles et c'est bien loin au regard de ce que nous promet la science-fiction elle ne peut se refermer sur les seules valeurs du sublime et de l'exceptionnel celles-ci sont indispensables mais s'il n'y avait que quelques crus appréciés des seuls amateurs le vin deviendrait vite quelque chose dont on aurait tout simplement perdu le goût le plaisir et la joie quotidienne il deviendrait un produit folklorique désinséré je pense à ce sirop d'érable dont on achète une boîte quand on fait un voyage au Canada pour ne jamais l'ouvrir pensez aussi aux habitudes encore récentes de nos amis japonais qui se repassent de jolis cadeaux de nouvel an une bouteille de rouge et une de blanc dans un bel emballage qui va trôner sur un meuble pendant des années à côté des photos de famille la bonté du vin j'aurais du mal à la définir mais elle est sans artifice et va de pair avec la chaleur humaine et l'amitié celle-là même que je ressens en ces journées passées parmi vous chers Bordelais chers viticulteurs chers vignerons au concours général de la bonté pour obtenir les médailles et les premiers prix tous peuvent concourir pourvu qu'ils soient francs produits avec amour consommés dans l'allégresse consommés comme dit le slogan avec modération car la mesure est le propre de l'homme civilisé une modération qui n'a pas besoin de texte de loi mais est laissée à la libre décision de chacun je vous remercie merci Applaudissements